Une retenue d'eau à moitié vide, ou à moitié pleine pour les plus optimistes, c'est le résultat d'un hiver sec dans les Deux-Sèvres. Cette berge, par exemple, n'était pas accessible l'année dernière. La situation, c'est qu'on a de l'eau par-dessus la tête, normalement, donc là on est vraiment devant une fête de sécheresse qui nous permet d'aller, certes, sur les berges, mais qui ne nous permet pas forcément d'alimenter tout le monde en eau potable et en irrigation. L'alimentation en eau potable reste assurée grâce à la présence d'un deuxième barrage dans le département, celui de la Touche-Poupard, rempli à près de 80%. Mais la situation pourrait devenir critique si elle se répète l'année prochaine. Ce sera inquiétant, non seulement pour le nord du département, mais aussi pour tout le département, avec l'eau retenue qui ne pourra pas assurer pour l'ensemble. A l'usine de traitement des eaux, le niveau du lac est surveillé de près. On est à 50% du stockage par rapport à la sortie d'hiver annuellement. En termes de mètres cubes, ça correspond à quoi ? Il manque 5 millions de mètres cubes d'eau, 3 millions pour l'eau potable, et puis les autres millions sont dédiés à l'usage d'irrigation qui ne pourra pas être réalisé cette année. Pour faire face à d'éventuelles nouvelles pénuries, les élus et les syndicats seront amenés à revoir la gestion de l'eau dans le département. Ça peut en passer par des constructions d'ouvrages ou des réflexions sur des besoins de stocker l'eau en tant que telle sur les périodes où elle est le plus disponible, donc normalement les périodes hivernales. Les habitants sont appelés à une utilisation responsable de l'eau, même si elle continuera à couler dans les robinets cette année.